Les milliards de milliards d'étoiles regroupées dans les milliards de galaxies dispersées au sein de notre univers ont tout un point commun. A un moment de leur extraordinairement longue existence, elles ont par définition déclenché en leur cœur le fabuleux mécanisme de fusion nucléaire. Autour de l'une de ces étoiles, que l'on nomme Soleil, des milliers d'êtres humains cherchent depuis des décennies à maîtriser sur Terre ce mécanisme capable d'extraire l'énergie de la matière. L'objectif semble donc être d'imiter les étoiles. Mais si c'était le cas, ça serait presque trop facile. Non, le défi est infiniment plus ambitieux, car pour subvenir en bonne partie aux besoins en énergie de l'humanité, il va d'abord falloir mener à bien le gigantesque programme ITER, le plus grand réacteur de fusion nucléaire du monde, en trouvant le moyen d'être plusieurs milliers de fois plus efficace que notre Soleil. Hum, si même les étoiles ne suffisent pas à acolyte bidouilleur et bidouilleuse, c'est le moment de parc... Non, c'est ami, bidouilleur et bidouilleuse. Oula, oui, c'est vrai. J'ai l'impression que nous ne serons pas trop de deux avec M. Bidouille, qui publie une énorme vidéo complémentaire à la mienne pour parcourir ensemble les chemins de la fusion. ITER est sans aucun doute l'un des projets scientifiques et technologiques les plus vastes et complexes jamais initiés. Depuis des décennies, il mobilise des milliers de personnes dans une trentaine de pays à travers le monde, dans le but de franchir une étape cruciale sur la route de la maîtrise industrielle de la fusion nucléaire. Hum, des milliers de personnes, des décennies, j'ai l'impression d'avoir déjà prononcé ce genre de phrase dans ma vidéo sur le LHC, le plus grand accélérateur de particules du monde. Rien de plus normal, puisque ces deux projets trouvent tous les deux leur origine au milieu des années 80, ont tous les deux des budgets colossaux de plusieurs milliards d'euros, et figurent parmi les plus beaux exemples de coopération scientifique internationale de notre temps. J'aimerais vous dire que j'exagère. Je pourrais également m'offusquer que ça vous vienne à l'esprit, mais je n'en ferai rien. L'initiative du programme ITER, aujourd'hui en construction au centre CEA Cadarache à Saint-Paul-les-Durances, dans le sud de la France, revient à l'Union soviétique et aux Etats-Unis lors du sommet de Genève en novembre 1985. Le premier de ces objectifs est plutôt simple à décrire. Atteindre une puissance de 500 mégawatts thermiques pendant 400 interminables secondes, tout en n'utilisant que 50 mégawatts thermiques pour chauffer le plasma au cœur duquel la fusion aura lieu. Autrement dit, produire chaque seconde dix fois plus d'énergie thermique qu'il n'en utilise pour chauffer son plasma. 500 mégawatts qui représentent environ 20% de la puissance thermique générée par une tranche de réacteur de fission d'une centrale nucléaire. Et là vous allez me dire, oui ça ne serait pas plus mal, si un jour on veut mettre ce type de réacteur dans une vraie centrale pour chauffer de l'eau, qui va faire tourner une turbine, qui va actionner un alternateur, qui va produire de l'électricité, et alimenter des millions de foyers, la moindre des choses serait qu'il consomme moins d'énergie pour le chauffage qu'il n'en produit. Après tout, si la fusion est si exceptionnelle que ça, si elle est capable de libérer une quantité fabuleuse d'énergie comme au centre du soleil, rien de plus simple, non ? Cela paraît d'autant plus accessible que la première fusion nucléaire a été déclenchée il y a 90 ans. Mais depuis presque un siècle, malgré d'énormes progrès, cet objectif n'a jamais été atteint. Lorsqu'Hitter rentrera en service, il deviendra donc le premier réacteur à fusion à produire plus d'énergie qu'il n'en consomme pour chauffer son plasma. Et encore une fois, sans aucune exagération de ma part, soyez assurés qu'il s'agira très certainement de l'un des accomplissements physiques et techniques les plus fabuleux de l'histoire de l'humanité, avec la découverte du boson de Higgs, celle des ondes gravitationnelles, et bien sûr, l'invention du décapsuleur magnétique à double encoche. Pour comprendre pourquoi cet objectif est à la frontière de l'irréalisable, et vous voyez la ligne entre le réalisable et l'irréalisable, Hitter est juste en dessous. Un chouy à mettre, oui. Et pourquoi il a fallu autant de temps pour s'en approcher, je vous propose de partir aux origines de la fusion en comparant Hitter avec le Soleil et chacun des jalons atteints depuis un siècle. Afin de s'apercevoir que l'approche de la nature et celle des scientifiques sont par la force des choses globalement très différentes. Et pour l'immense visite guidée du non moins immense site Hitter, allez voir la vidéo de Monsieur Bidouille, j'ai pu l'accompagner, on a pu aller presque partout, mes yeux et mes pieds en brillent encore de mille feux. Mais au fait, qu'est-ce que l'on entend par fusion nucléaire ? On pourrait simplement la décrire comme deux noyaux atomiques que l'on rapproche suffisamment l'un de l'autre pour obtenir un noyau plus massif afin de libérer une quantité considérable d'énergie. C'est de très loin la source principale en énergie du Soleil qui transforme notamment de l'hydrogène en hélium depuis plus de 4,6 milliards d'années. Pour accomplir cet exploit, il faut d'abord dissocier tous les électrons des noyaux qu'ils accompagnent car ils sont un obstacle trop important pour le rapprochement. Ça se fait assez facilement en augmentant la température afin d'obtenir idéalement une sorte de gaz totalement ionisé qu'on appelle plasma. Plasma, souvent considéré comme le quatrième état de la matière, alors qu'il est le premier puisqu'il représente plus de 99% de la matière ordinaire connue dans l'univers. Le souci, c'est que quel que soit l'élément, les noyaux constitués de protons et de neutrons sont tous de charge positive. Donc pour les rapprocher suffisamment, il va falloir vaincre une des quatre interactions fondamentales de l'univers, l'interaction électromagnétique, qui les fait se repousser et permettre ainsi à l'interaction forte, systématiquement attractive, de prendre le dessus, libérer beaucoup d'énergie et ainsi espérer imiter le Soleil. Enfin, avant de chercher à imiter notre étoile, encore fallait-il à la fin du 19e siècle de savoir comment elle fonctionne. Ce qui était tout sauf évident pour Lord Kelvin qui, parallèlement au succulent Helmholtz, a longuement cherché à répondre à cette question simple en apparence, quelle est la source d'énergie du Soleil ? D'après Kelvin, il paraissait impossible que le Soleil tire uniquement son énergie, eh bien, du Soleil lui-même. Il fallait forcément un apport extérieur, comme un bombardement permanent de météorites ou de comètes, ce qui est le cas, mais est très loin d'être suffisant pour expliquer sa longévité. Même en prenant en compte le fait que le Soleil était le résultat de la contraction d'un nuage de gaz qui, avec l'augmentation de la pression, a fait augmenter petit à petit la température de son cœur, ça ne pouvait expliquer une aussi longue période de refroidissement depuis sa naissance. Et même si le Soleil était constitué du meilleur combustible de l'époque, le charbon, impossible de le faire durer suffisamment longtemps pour être plus vieux que la Terre, dont il a estimé l'âge à 20 millions d'années. La combustion d'une tonne de charbon libère pourtant 30 gigajoules. Impressionnant, c'est théoriquement l'énergie suffisante pour faire fondre 20 tonnes d'acier. Mais si l'on était capable de fusionner l'intégralité des atomes d'une tonne d'un mélange judicieusement choisi comme pour ITER, l'énergie libérée serait équivalente à la combustion de plus de 11 millions de tonnes de charbon. D'où peut bien provenir cette quantité gigantesque d'énergie ? La réponse a peut-être une liaison avec la masse. A l'époque de Kelvin, le noyau des atomes constitués de nucléons n'avait pas encore été découvert. L'intuition même de la fusion était d'autant moins à l'ordre, ou même au menu du jour. Au début du XXe siècle, la plupart des éléments connus aujourd'hui étaient listés et pesés, mais on n'avait pratiquement aucune idée de leur véritable composition. Un siècle plus tôt, William Prout avait pourtant formulé une hypothèse en comparant les mesures des masses des éléments de l'époque. Elles semblaient toutes être des multiples de celles de l'hydrogène, l'élément le plus léger de l'univers. La coïncidence était troublante. Prout émit donc l'hypothèse que l'atome d'hydrogène était un élément fondamental qui constituait l'ensemble des éléments chimiques connus à l'époque. Par exemple, l'oxygène semble être 16 fois plus massif que l'hydrogène, car il est peut-être constitué de 16 morceaux d'hydrogène qu'il nomma protyle. À sa place, je les aurais appelés... Enfin, je n'étais pas à sa place, et c'est tant mieux puisque je serais mort depuis 150 ans. Un véritable drame à ciel ouvert. Pourtant, son hypothèse fut progressivement rejetée au fur et à mesure... des mesures, dont la précision a fortement augmenté en quelques décennies. Par exemple, l'élément chlore n'était pas 35 fois plus massif que l'hydrogène, mais 35,5 fois. La solution à ce mystère est venue indirectement de J.J. Thomson, le découvreur de l'électron, et surtout de son collègue Francis Aston, qui perfectionna pendant des années une sorte d'accélérateur de particules qui révolutionna la mesure de la masse des éléments dans lequel la matière est accélérée, puis déviée par un champ magnétique. Un spectrographe qui permet de déduire la masse des éléments en fonction de leur déviation. En introduisant du gaz néon dans son appareil, Aston observe un résultat spectaculaire. Au lieu d'une seule trace, il en observe deux. Oh oui, quel spectacle ! Ces deux traces étaient le signe que les éléments pouvaient avoir différentes versions ou isotopes, qui allaient peut-être expliquer pourquoi leur masse n'était pas des multiples entiers de celles de l'hydrogène. Ne rigolez pas, hein, si je prends au hasard l'oxygène comme référence, avec une masse de 16, le néon a une masse de 20,2, ce qui n'a rien d'entier. Mais si on considère que 90% du néon a une masse de 20 et 10% une masse de 22, cela donne une moyenne de 20,2. Même chose pour mon chlore de tout à l'heure, avec 75% de chlore 35 et 25% de chlore 37, on a bien une moyenne de 35,5. En découvrant les deux premiers d'une longue liste d'isotopes, Aston réhabilita l'hypothèse de Prout, qui semblait finalement juste à un mot près. La masse de chaque isotope de chaque élément semble être un multiple entier de la masse de l'hydrogène. Éléments dont on découvre 20 ans plus tard un isotope avec un neutron, le deutérium, qui pourrait bien nous servir pour la suite. Pourtant, en améliorant constamment la précision de ces appareils, Aston tomba sur un os. Si on prend toujours l'oxygène comme référence, l'hydrogène se retrouve avec une masse non pas de 1, mais 1,008. Une découverte qui va donner des idées aux plus grands scientifiques de l'époque. Si les mesures sont justes, alors la masse de l'hélium que l'on pensait constituer de 4 noyaux d'hydrogène aurait dû être de 4,032. Pourtant, d'après les mesures ultra précises d'Aston, ce n'était pas le cas. Il manquait environ 0,03 unités de masse, une différence qui ne s'explique pas par la masse des neutrons, qui de toute façon n'avait pas encore été découverte, légèrement plus élevée que celle des protons. Paul Langevin avait déjà eu l'intuition de ce défaut de masse en utilisant l'équation la plus célèbre de la physique, E égale mc². Si les éléments sont constitués de nucléons, il faut de l'énergie pour les lier. D'après lui, en assemblant des nucléons, une partie de leur masse est émise et se retrouve en creux sous forme d'énergie de liaison. Une idée qui sera plus tard reprise par Eddington, qui voyait là une source d'énergie quasiment inépuisable pour le Soleil. Ce qui peut paraître prime sautier, hein. Oui, prime sautier. Si on fait le bilan, l'hélium n'est que 0,8% plus léger que la somme de ses constituants. La belle affaire ! Eh bien oui, la très belle affaire, puisque ça signifie qu'une tonne d'hélium a une masse d'environ 8 kg inférieure à la somme de celle de ses protons et neutrons. Si j'applique la formule E égale mc², on obtient une énergie d'environ 700 millions de milliards de joules, soit 4 fois l'énergie reçue sur Terre provenant du Soleil chaque seconde. Impressionnant ! Or, le Soleil a une masse de 2 milliards, de milliards, de milliards de tonnes, soit plus de 300 000 fois la masse de la Terre. Une masse qui, par l'intermédiaire de l'interaction gravitationnelle, compresse le Soleil sur lui-même et permet d'atteindre une température suffisante pour déclencher la fusion. Mais a-t-on réellement besoin d'autant de masse ? Non, en effet, hein. On estime qu'une masse 10 fois moins importante, soit 30 000 masses terrestres, permettrait de déclencher le mécanisme de fusion. C'est déjà plus raisonnable. Mais sur Terre, ça reste impossible. Il va falloir se passer de l'interaction gravitationnelle pour ne serait-ce qu'atteindre la température au centre du Soleil. Or, on peut définir la température d'un plasma par le degré moyen d'agitation de ses particules. Plus les particules vont vite dans mon plasma, plus sa température est élevée. C'est juste, mais c'est un gros problème. Pour vaincre l'interaction électromagnétique et franchir ce qu'on appelle la barrière coulombienne, on peut calculer que la vitesse nécessaire pour la fusion de deux noyaux de deutérium est supérieure à 1% de la vitesse de la lumière, soit une température bien supérieure aux milliards de degrés. Hum, ça paraît insurmontable, à défaut d'un four à pain de campagne quantique, si seulement il existait des appareils capables de communiquer de telles vitesses et générer des collisions. Ah mais oui, des accélérateurs de particules. Décidément, vous allez croire que je fais une fixation, mais c'est précisément grâce à un accélérateur de particules fabriqué par Cockroft et Walton et amélioré par Olyphant qu'a eu lieu la toute première expérience de fusion nucléaire dans les années 30, menée dans le laboratoire de Rutherford en projetant du deutérium à une énergie de 100 000 électron-volts sur une cible fixe en contenant également. Une expérience révolutionnaire qui permit la découverte du tritium, un autre isotope, cette fois radioactif de l'hydrogène avec deux neutrons. Une expérience qui va symboliquement lancer une course d'un siècle vers la fusion. Si vous avez vu mes vidéos sur les accélérateurs de particules, vous vous demandez peut-être pourquoi la fusion nucléaire n'est pas déjà maîtrisée au hasard au LHC, qui accélère des particules non pas à 100 000 électron-volts, mais 7 000 milliards pour 600 millions de collisions par seconde. Mais vous me voyez obligé de tempérer votre enthousiasme. Si c'était le cas, vous auriez déjà le prix Nobel. Le LHC n'avait qu'à y penser plus tôt après tout. Mais en fait, c'est une mauvaise idée. 600 millions de collisions par seconde, c'est un record, mais n'oublions pas qu'un gramme de deutérium contient 300 000 milliards de milliards de particules. Pour en fusionner autant dans le LHC, il faudrait 8 millions d'années, non-stop. Donc, adieu, prix Nobel. Non, il va vraiment falloir trouver un moyen de créer un four, si possible à chaleur tournante, capable de contenir des températures extrêmes. La pression au centre du Soleil est telle que chaque mètre cube a une masse de 150 tonnes. Il va peut-être falloir trouver un matériau capable de résister à ce genre de conditions. Or, si je parcours le tableau périodique des éléments, le meilleur d'entre eux semble être le carbone qui va commencer à se sublimer, c'est-à-dire passer de l'état solide à gazeux à la température phénoménale de 3 800 degrés. Je commence à m'inquiéter. Ah oui, mais attendez, peut-être est-on capable de créer un matériau qu'ils ne font pas grâce au miracle de la chimie. Rien de Game of Thrones, peut-être ? Non, le carbure de Tantal-Aphnium, découvert en 1930, qui a très longtemps eu le record avec un dantesque 4 215 degrés, avant de fondre. Bon, depuis, on a fait mieux, mais rien au-dessus de 5000 degrés. Heureusement, on va voir tout à l'heure que malgré tout, on a déjà exactement ce qu'il nous faut sous la main. Mais d'abord, voyons si on a vraiment besoin de dépasser le milliard de degrés. En effet, l'erreur serait de se dire qu'à une température limite, tout le monde fusionne et en dessous, rien ne se passe. Même dans un plasma à 1000 milliards de degrés, toutes les collisions ne sont pas frontales. Certains noyaux ne font que s'effleurer. Vous commencez peut-être à comprendre que la fusion, c'est avant tout une histoire de probabilité. C'est d'autant plus vrai que quand on parle de température, il s'agit d'une moyenne. Toutes les particules d'un plasma ne vont pas à la même vitesse. Leur énergie est étalée selon la loi de répartition de Maxwell Boltzmann. On voit que même sans atteindre le milliard de degrés, en s'en approchant, on augmente la proportion des particules suffisamment rapides pour déclencher la fusion. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer une information que j'ai volontairement passée à 15 millions de degrés. Pourtant, il fonctionne. Enfin, une bonne nouvelle. La solution à ce mystère est en partie venue de la découverte de l'effet tunnel par Friedrich Hunt puis Georges Gamow ou devrais-je dire Georgi Antonovitch Gamow. Grâce à l'effet tunnel dont j'ai parlé en détail dans mon épisode sur le Soleil, deux particules peuvent fusionner, même si elles n'ont pas l'énergie suffisante pour surmonter la répulsion électromagnétique. La probabilité de l'effet tunnel augmente avec l'énergie des collisions de manière exponentielle. La combinaison des deux courbes donne le pic de Gamow qui matérialise la probabilité de fusion. Et si j'associe un certain phénomène de résonance et de nombreuses expériences, on peut obtenir ces courbes de taux de réaction qui donnent un indice sur les réactifs choisis par ITER pour limiter la facture de chauffage. Eh oui, sans vouloir semer la confusion, je vous signale que nous n'avons toujours pas choisi nos réactifs. D'accord, fusionnons n'importe quoi comme par exemple de la croûte. De la croûte terrestre continentale, bien sûr. Constituée à 30% de silicium que l'on pourrait fusionner en fer comme certaines étoiles en fin de vie. Non, le choix va devoir être bien plus judicieux. Pour comprendre, revenons à Francis Aston qui pendant des années a progressivement répertorié sur cette courbe les défauts de masse et donc l'énergie de liaison de chaque élément. Sans surprise, la courbe globalement monte. Plus un noyau a de nucléons, plus il a de liaisons et globalement, plus d'énergie de liaison au total. Mais intéressons-nous à l'énergie de liaison par nucléons, ce qui donne une toute autre courbe. Et demandons-nous ce que nous voulons vraiment. Nous voulons ce que eux veulent. Notre objectif, l'objectif d'ITER, est d'obtenir le plus d'énergie possible. Donc il faut choisir des réactifs avec une très faible énergie de liaison, capable de produire un élément avec une énorme énergie de liaison, pour espérer récupérer une partie de la différence. C'est donc la partie gauche qui nous intéresse, qui a un maximum autour du nickel et du fer. Pour plus de précision sur la partie droite, n'hésitez pas à regarder cette vidéo de Science Étonnante. L'hydrogène semble être un candidat idéal puisqu'il n'a pas de liaison. Aussi, le deutérium, le tritium et l'hélium 3 sont bien placés. Bon, le souci avec l'hélium 3, c'est qu'on en trouve surtout à la surface de la Lune. Mais ne nous arrêtons pas à ce genre de détails. On peut même faire des mélanges et générer les courbes de probabilités de fusion suivantes pour chacun des mélanges en fonction de la température. Vous remarquerez peut-être l'absence de l'hydrogène qui pourtant est la première étape des chaînes proton-proton qui ont lieu au cœur du Soleil, découvertes par Gamow, Weizsaker, puis Hans Betheu et bien d'autres à partir de 1938. Le souci, c'est que même si le Soleil arrive à le faire par paquets de 600 millions de tonnes par seconde, sur Terre, on n'a jamais pu mesurer la moindre fusion proton-proton en laboratoire. Car pour cohabiter, il faut que l'un des deux protons se transforme en neutrons grâce à la quatrième et dernière interaction fondamentale de l'univers, l'interaction faible, pile poil au bon moment. Et ça n'arrive quasiment jamais. Le Soleil compense cette extrême rareté par une somme astronomique de collision, mais nous n'avons pas ce luxe. Il va falloir se passer de l'interaction faible et de l'hydrogène le plus abondant. Le vainqueur semble tout désigner, la réaction d'eutérium-tritium, le pic le plus élevé. Et surtout, le plus décalé sur la gauche, avec une température cinq fois inférieure à celle du pic de la réaction d'eutérium-hélium-3. Et ce risque sur le plasma, tout en libérant quasiment autant d'énergie, soit 17,6 méga électron-volt, quatre fois plus que la réaction d'eutérium-deutérium. Enfin, même si on ne se voit pas souvent, on commence à se connaître. Vous vous doutez qu'il y a un petit souci. Autant le deutérium est une ressource quasi illimitée puisqu'on en trouve environ 32 grammes par mètre cube d'eau de mer, autant le tritium, sur Terre, on est plutôt proche de l'extrême rareté. Heureusement, depuis 80 ans, on en a produit plusieurs dizaines de kilogrammes en bombardant du lithium. C'est donc bel et bien le mélange d'eutérium-tritium qui a été choisi par ITER dont les objectifs demanderont, d'après les calculs, d'atteindre 150 millions de degrés. Dix fois plus qu'au centre du Soleil. Alors comment maintenir un tel plasma dans une enceinte sans qu'il ne fasse fondre ses parois ? Eh bien d'abord, en s'arrangeant pour que le plasma ne touche pas les parois. D'accord, faisons comme ça. Un plasma thermonucléaire est constitué exclusivement de particules chargées qui ont l'avantage d'être déviées par un champ magnétique. Alors que les particules de charge nulles comme les neutrons ou les photons y sont insensibles. Donc avec des aimants suffisamment performants, il est peut-être possible de maintenir le plasma confiné en contraignant les particules à suivre les lignes de champ en décrivant une trajectoire hélicoïdale. Après-guerre, les grandes puissances russes, américaines et européennes menaient chacune leurs projets secrètement et ont développé différentes techniques comme celle de miroir ou piège magnétique qui consistait à emprisonner la matière entre plusieurs aimants disposés parallèlement. Mais les lignes de champ laissaient s'échapper toutes les particules dont la trajectoire était alignée aux deux aimants ce qui stoppait rapidement la réaction. Paradoxalement, c'était une impasse. C'est dans les années 50 que les premières grandes équipes de recherche ont vu le jour. Comme le projet Sherwood au laboratoire national Lawrence Livermore aux Etats-Unis. En référence à James Tuck, l'un de ses instigateurs. Oui, comme le frère Tuck de Romain Desbois. Comme quoi, physique et humour ne sont pas systématiquement incompatibles. Quoique. L'URSS quant à elle créa l'institut Kurchatov à Moscou sobrement identifié au début comme le laboratoire numéro 2. Ces expériences étaient généralement de spectaculaires échecs. Les pics d'énergie étaient très courts, on arrivait à maintenir les plasmas pendant à peine une microseconde. Et de toute façon, il s'agissait globalement de fausses alertes dont l'origine était des instabilités des plasmas qui se montraient bien plus capricieux que la théorie ne le laissait présager. En gros, c'était le festival de la turbulence et la foire, la disruption. Rien que le nom des expériences était un indice sur la difficulté du défi. Le perhaps a tort, par exemple, malgré un budget confortable, n'a jamais été véritablement concluant. Perhaps, en anglais, signifie peut-être. C'est dire si on naviguait à vue à l'époque. On peut appeler ça l'énergie du désespoir. J'appellerais ça plutôt une fascination pour l'incertitude. On a tenté de modéliser le plasma avec la mécanique des fluides. Elle est déjà ancienne à l'époque, équation de Navier-Stokes. Mais progressivement, on s'est rendu compte qu'il fallait s'éloigner de cette approche. Et tenter de modéliser le plasma différemment, ce qui a donné naissance à la magnétohydra... Oula, la magnétohydrodynamique et ses évolutions. Problème, même aujourd'hui, il faut une puissance de calcul démesurée pour prédire ne serait-ce que quelques millisecondes de vie d'un plasma de la taille de celui d'ITER. La limite théorique dans les années 60 était également technique. C'était très difficile de s'en rendre compte du chemin restant à parcourir. C'est pourquoi J.D. Lawson calcula la valeur minimale d'un critère à atteindre pour une maîtrise hypothétique de la fusion. Critère dont la définition a régulièrement changé pour finir sous la forme d'un triple produit dont la valeur cible est tout simplement 3. Pourquoi pas ? Enfin, 3 fois 10 puissance 21 kV par mètre cube. Soit le résultat du produit de la densité du plasma par sa température et son temps de confinement, qui est en quelque sorte une mesure de sa capacité à conserver son énergie. En fixant la température à 150 millions de degrés ou 13 kV, comme pour ITER, et un temps de confinement de 2 secondes, soit 1 million de fois mieux que certains essais, on s'aperçoit qu'il faut une densité de 10 puissance 20 particules par mètre cube. Ce qui peut paraître énorme, mais c'est 100 000 fois moins que l'air ambiant. Pourtant, c'est vraiment énorme, car la pression du plasma, qui dépend de la température et de la densité, est gigantesque à 150 millions de degrés et doit être compensée par la pression magnétique. Donc, ce qui limite la densité, c'est entre autres la puissance des aimants qui était loin d'être aussi performant qu'aujourd'hui. Lawson avouera plus tard que le but de son critère était de tempérer l'enthousiasme des scientifiques, en montrant le gouffre qui les séparait de la réussite. Encore une fois, rien à voir avec le soleil, dont la densité de noyau est de 10 puissance 32 avec ses 150 tonnes par mètre cube. Enfin, il existe une méthode de confinement totalement différente, le confinement inertiel, qui mériterait une vidéo à part. Il consiste à comprimer la matière, comme au centre du soleil, à l'aide de lasers, comme au laser mégajoule en France ou au NIF américain, qui a donné d'excellents résultats en août 2021. J'en dis pas plus, mais ça montre que le triple produit peut être abordé avec des angles très différents. Après la Seconde Guerre mondiale, la recherche nucléaire avait une mauvaise image auprès du grand public. Deux conférences à Atoms for Peace eurent lieu à Genève pour inverser la tendance. La deuxième a permis la déclassification, pardon, la déclassification des projets de fusion. Et sans pour autant marquer le début des très grandes collaborations internationales, comme ITER, cela a permis d'y voir plus clair, en prenant conscience de tout ce qui ne fonctionnait pas. Enfin, jusqu'à l'arrivée des Tokamak et de l'incroyable T3, dont les performances inespérées vont faire le tour du monde en 1968. C'est au sein du prolifique institut Kurchatov que la technologie Tokamak, dont ITER sera le plus grand représentant, a finalement redonné espoir en la fusion qui patinait dans les lentilles aux fenouilles depuis des décennies. Le mot Tokamak est un mot-valise qui vient du russe... Euh... Qui vient du russe. Qui signifie chambre toroidale avec bobine magnétique. L'idée était de confiner le plasma dans un cylindre refermé sur lui-même. Un Thor. Grâce à des aimants placés le long de la trajectoire, les particules sont confinées en suivant une trajectoire circulaire. La solution semble tomber sous le sens. Pourtant, elle était source d'un nombre incalculable de problèmes. La trajectoire hélicoïdale autour du Thor a pour effet de soumettre les particules à une variation du champ magnétique suivant qu'elles se trouvent à l'extérieur ou à l'intérieur du virage. Ce qui va progressivement les faire dériver verticalement dans la direction que l'on appelle poloïdale. À ne pas confondre avec le polo idéal, qui comme chacun le sait, n'existe pas. Or, n'oublions pas que le plasma est certes une soupe de noyaux chargés positivement, mais aussi une soupe d'électrons de charges négatives. Ces deux types de particules vont donc dériver en sens opposé et les emporter vers l'extérieur de la trajectoire en moins d'une milliseconde. Autrement dit, on n'est pas sorti du plasma. Enfin si. La première solution est venue de Lyman-Spitzer avec le concept de Stellarator. Il est partie d'une idée toute simple. Si un virage à gauche fait monter les particules positives et descendre les négatives, alors un virage à droite fera l'inverse. La solution serait donc d'alterner les virages à gauche et à droite et la manière la plus simple est de tordre le donut pour lui faire prendre la forme d'un 8. Ainsi, les particules alternent les virages et oscillent verticalement autour de la position d'équilibre. Astucieux, mais la trajectoire devient complexe à gérer pour le plasma déjà difficile à contrôler en temps normal. Au fur et à mesure des années, on a perfectionné la trajectoire en revenant à une forme torique d'allure assez biscornue en tordant le champ magnétique sur son axe. Le représentant le plus prometteur de cette technologie est aujourd'hui le Wendelstein-Sieben-X, construit au nord-est de l'Allemagne même si pour le moment il reste moins performant qu'un tokamak de taille équivalente. Seulement, à l'époque, on ne disposait pas de supercalculateurs capables de modéliser la forme des aimants nécessaires à un plasma stable. C'est pourquoi le tokamak a pris les devants en 1968 grâce à une approche très différente. L'idée du tokamak qui a été reprise par ITER est d'induire, grâce à un aimant central, un courant dans le plasma qui va lui-même générer un champ magnétique poloïdal. Combiné au champ toroidal déjà présent, la trajectoire des particules va se torsader et leur permettre d'être alternativement à l'extérieur et à l'intérieur du virage et annuler les effets indésirables. On avait déjà tenté le coup dans l'expérience Zeta qui avait fait à tort la une des journaux de l'époque. Mais le champ n'était pas assez torsadé. Les résultats encourageants étaient de fausses alertes. En s'arrangeant pour que le champ poloïdal et le champ toroidal aient les bonnes proportions, les russes ont pu atteindre un confinement de plusieurs millisecondes et surtout, une température de 10 millions de degrés dans le tokamak T3, un record retentissant à l'époque. Tellement retentissant que ça a laissé plutôt perplexe la communauté scientifique mondiale, notamment les britanniques qui se sont carrément déplacés avec plusieurs tonnes de matériel à Moscou pour vérifier tout ça. Et après des mois de mesure, leur conclusion était sans appel, ça fonctionne. Les tokamak allaient enfin mener le monde de la fusion au bout de sa quête. Ce fut le coup d'envoi d'une décennie de recherche au cours de laquelle a notamment été construit le tokamak de Fontenay-aux-Roses ou TFR, qui à l'époque était le plasma le plus volumineux du monde avec un million de centimètres cubes, soit un mètre cube. D'ailleurs, son successeur Thor Supra, renommé West, est juste à côté d'Ither. Décennie qui s'est conclue avec la construction de ce qui est encore aujourd'hui le plus grand tokamak du monde situé en Angleterre, le jet, qui en 1986 a atteint les indispensables 100 millions de degrés. Et surtout, a permis d'envisager un avenir industriel à la fusion en produisant presque autant d'énergie qu'il n'en consomme avec un gain de 0,67 en 1997. Avec un temps de confinement supérieur à la seconde, impensable des années auparavant, cet exploit s'est déroulé dans une enceinte de 100 mètres cubes, 100 fois plus volumineuse que le plus gros tokamak existant à l'époque du début de sa construction. Mais pour gravir la marche suivante, obtenir un gain supérieur à 1, soit dépasser le break-even, il ne fallait pas moins de l'ensemble de la communauté scientifique internationale. C'est finalement sous l'impulsion politique de l'URSS et des Etats-Unis, alors que la guerre froide n'était pas encore complètement tiède, elle appelle Reagan-Gorbachev à une coopération internationale dans le domaine de la fusion en 1985 que ITER a pu voir le jour. Etats-Unis, qui après un aller-retour de quelques années ont été notamment rejoints par la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, etc. en 2003. Et dans cette dernière partie, nous allons voir à quel point il s'agit de très loin du plus impressionnant tokamak jamais construit. Et pour tout ce que je ne pourrais pas aborder, allez voir la vidéo de Monsieur Bidouille. C'est un véritable festival de gigantisme. Les objectifs d'ITER ont fluctué au fur et à mesure du projet. Aujourd'hui, le premier est de produire dix fois plus d'énergie thermique que l'on en utilise pendant 400 secondes. D'ailleurs, ce gain de 10 n'a rien d'anecdotique, car figurez-vous qu'il est supérieur à 5. Oui, en effet, bravo. Pour comprendre à quel point dépasser cette valeur est cruciale, voyons en quoi consiste réellement la réaction d'Eutérium-Tritium qui libère une énergie totale de 17,6 méga électron-volt. Il s'agit en fait de l'énergie cinétique des deux produits de la réaction, un noyau d'hélium et un neutron expulsé à une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière. Le neutron porte les 4 cinquièmes de l'énergie totale libérée et le noyau d'hélium, un cinquième. Pour le neutron, c'est une excellente nouvelle, car comme il est neutre, il est insensible au champ magnétique et peut s'échapper du plasma pour transmettre son énergie à l'extérieur pour indirectement espérer un jour produire de l'électricité. Il entre ainsi en contact avec la couverture en beryllium ou blanquette en anglais. Et c'est d'ailleurs LeafMiff qui aura pour mission de s'assurer que la blanquette soit bonne et résiste à l'intense flux de chaleur de plusieurs centaines de mégawatts qui est rendu supportable par la relativement faible densité du plasma. C'est notamment cette faible densité qui va nous permettre de tenir le coup sans rechercher un alliage providentiel venu d'un autre univers. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les noyaux d'hélium qui restent confinés dans le plasma grâce à leur charge non nulle. Avec un gain de 1, si j'injecte une énergie de 50 joules, l'hélium chauffera le plasma à hauteur de 10 joules. Alors qu'avec un gain de 5, l'hélium va pouvoir apporter autant d'énergie au plasma que le système de chauffage lui-même. Pour atteindre ce gain de 10, une enceinte de 1400 mètres cubes accueillera un plasma de 840 mètres cubes. Hum, serait-ce un beau gâchis d'espace ? Eh bien, même pas. Car une fois tous les composants ajoutés, le bord du plasma se trouvera à quelques centimètres de la paroi. Encore une version hardcore du docteur Maboul. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi augmenter la taille du tokamak ? Eh bien, notamment pour augmenter le temps de confinement qui est proportionnel au courant et au carré du rayon du tokamak. En augmentant la taille du plasma, on diminue le rapport entre sa surface et son volume, ce qui réduit les pertes. Pour confiner le plasma, 18 aimants en forme de dés sont placés autour du tor allongés en hauteur d'une taille de 17 mètres et de 360 tonnes chacun, pour un total de 6500 tonnes. Ils sont capables de produire un champ de 11,8 teslas et 5,3 teslas au centre du plasma. Et je ne compte pas les 2600 tonnes de la superstructure nécessaires pour tenir tout ça debout de manière stable, pour un total équivalent à la masse de la tour Eiffel. Pour assurer la stabilité du plasma et lui assurer sa forme, 6 autres aimants circulaires poloïdaux de 6 teslas sont disposés les uns au-dessus des autres, tels les anneaux d'une improbable exoplanète. Les 4 aimants les plus larges seront en niobium titane, alors que les 18 aimants toroïdaux précédents seront constitués de 100 000 km de brins en niobium étain, composés qui équipent les nouveaux aimants du LHC. Ces composés, vous vous en doutez, n'ont pas été choisis par hasard. Ils ont la particularité de devenir supraconducteurs à très basse température. Leur résistance s'annule en dessous de moins de 170 degrés Celsius, soit quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Autrement dit, ces alliages ne s'opposent plus au passage du courant. Mais pourquoi avoir besoin d'annuler la résistance des aimants ? Eh bien, parce que le courant qui passera dans les 18 bobines toroïdales sera de 18 000 ampères, alors que pour info, les disjoncteurs que vous avez chez vous tournent autour de la vingtaine d'ampères. Pour éviter toute surchauffe et surconsommation liée à la résistance des matériaux qui, de toute façon, ne tiendraient pas le coup, il a fallu utiliser le principe de la supraconductivité. Et n'oublions pas les 18 bobines de correction qui encerclent l'enceinte pour un total de 43 aimants, soit presque autant que sur la porte de mon réfrigérateur. Pour maintenir l'ensemble de ces milliers de tonnes de métal à une température proche du zéro absolu, une chambre de 8 000 mètres cubes qu'on appelle cryostat englobe le tout grâce à 3850 tonnes d'acier inoxydable percée notamment de 23 larges hublots d'accès pour la maintenance. Des pompes perfectionnées sont chargées de faire le vide dans cette enceinte à une pression d'un micropascal, soit 100 milliards de fois moins que la pression atmosphérique au niveau de la mer. Le vide entretenu dans l'enceinte de fusion est primordial pour obtenir un plasma non perturbé par des impuretés qui provoquerait une dilution du carburant et des pertes énergétiques pouvant aller jusqu'à l'arrêt de la réaction et potentiellement l'endommagement de l'enceinte elle-même. Un plasma dont la masse totale sera constamment maintenue autour du gramme, ce qui montre l'incroyable efficacité de ITER et le peu de matière dont on a besoin. En effet, un mètre cube de soleil alors qu'il pèse 150 tonnes dans son centre ne produit environ qu'une puissance de 300 watts. Donc 840 mètres cubes de soleil ne produisent que 0,2 mégawatts. Très loin des 500 mégawatts prévus pour ITER. Non, pour faire jeu égal en termes de puissance nous aurions besoin de 1,8 millions de mètres cubes de soleil soit un cube de 120 mètres de côté. Désolé, mais rien que fabriquer des aimantes de taille suffisante serait impossible. Donc ce n'est même pas la peine d'envisager d'imiter notre chère étoile. ITER n'a pas ce luxe et va devoir compter sur trois méthodes essentielles afin d'atteindre sans encombre au centre de l'enceinte en forme de Thor se trouve un énorme solénoïde de 18 mètres de haut d'une masse de 1000 tonnes dans lequel on va faire passer un courant de 46 000 ampères capable de générer de loin le champ magnétique le plus puissant de ITER avec un maximum de 13 Tesla. Ce mastodonte a deux rôles. D'abord, c'est lui qui a la lourde responsabilité de torsader la trajectoire des particules comme dans n'importe quel Tokamak. Ensuite, il va permettre de chauffer le plasma jusqu'à une température de 20 millions de degrés tout simplement par effet Joule. En effet, il est capable d'induire un courant de 15 millions d'ampères à l'intérieur même du plasma dont la résistance va permettre d'atteindre une température supérieure à celle au centre du soleil comme le feraient les plaques à induction de nos cuisines fraîchement équipées. Seul souci mineur même avec un aimant plus puissant il serait impossible de chauffer plus car la résistance du plasma qui nous était bien utile jusque là s'effondre de manière spectaculaire vers 20 millions de degrés. Oui, ça rappelle l'effondrement de la résistance des aimants proches du zéro absolu sauf que là c'est l'inverse et nous voilà bel et bien dans l'embarras. Pourtant il va bien falloir neutraliser cet obstacle d'une manière ou d'une autre. Pour continuer le chemin deux techniques principales sont utilisées et vous nous montrez encore une fois l'esprit astucieux des ingénieurs et scientifiques du projet ITER. Mais d'abord imaginons que nous soyons déjà aux 150 millions de degrés. Comment entretenir la réaction ? Il faudra à terme régulièrement injecter les réactifs qui seront petit à petit consommés et les évacuer par un système nommé divertor avec sa surface en tungstène vers lequel 80% des particules se dirigent comme on évacuerait des cendres pour ne pas perturber l'équilibre du plasma. Un système dont notre Soleil ne dispose pas d'ailleurs puisqu'il accumule depuis des milliards d'années de l'hélium en son centre sans pouvoir l'évacuer ce qui le mènera à sa perte dans plusieurs autres milliards d'années. Pour entretenir la réaction un injecteur similaire à un pistolet à gaz sera capable de propulser à 3600 km par heure des glaçons de deutérium tritium de quelques millimètres cubes. Comme ces glaçons sont électriquement neutres et relativement massifs il n'y a aucun problème pour qu'ils pénètrent la barrière magnétique. Et justement est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de particules neutres à notre disposition pour chauffer de l'extérieur ce plasma d'une petite vingtaine de millions de degrés ? Oui pourquoi pas injecter de la matière en effet. Mais comment s'assurer que cette matière ne refroidisse pas ce plasma mais au contraire le réchauffe de plusieurs dizaines de millions de degrés ? Peut-être faudrait-il injecter cette matière à très haute vitesse une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière par exemple. Non vraiment je ne vois pas. Ah mais si avec un accélérateur de particules décidément difficile de se passer de ces machines. Et quitte à chauffer le plasma autant le faire avec un élément qui pourra participer à la réaction le deutérium. Grâce à plusieurs accélérateurs linéaires le but est d'accélérer les particules avec un puissant champ électrique de 1 million de volts afin d'atteindre un peu plus de 3% de la vitesse de la lumière soit 36 petits millions de kilomètres par heure en quelques mètres. Seul souci pour pénétrer le champ magnétique les particules doivent être neutres on l'a dit mais pour être accélérées elles ne doivent pas être neutres peu importe leur charge positive ou négative elles doivent être différentes de zéro. Alors comment faire ? Eh bien il faut retirer l'électron de chaque atome de deutérium puis les accélérer et en plein vol les rabiller in extremis juste avant de pénétrer le donut magnétique. Oui oui rien de plus c'est un peu oui. Le souci en plus de la difficulté de rabiller un atome à 36 millions de kilomètres par heure c'est que plus le plasma est chaud plus il est difficile aux particules injectées d'atteindre son centre. Donc plus le plasma est chaud plus la vitesse d'injection doit être importante et hélas moins le rabillage des électrons est efficace. La solution est donc de faire l'inverse en ajoutant des électrons aux atomes de deutérium pour leur donner une charge négative et rendre possible leur accélération puis en les déshabillant partiellement pour qu'il ne leur reste qu'un électron redeviennent neutres et peuvent ainsi traverser sans problème la barrière magnétique. Enfin il nous reste quelques millions de degrés et j'ai l'impression qu'on a utilisé toutes les particules neutres à notre disposition. Ah si seulement il existait des particules neutres capables de s'approcher de la vitesse de la lumière et puis même soyons fous des particules capables d'atteindre la vitesse de la lumière dans le vide. Ah ça serait trop beau. Enfin pour ça il faudrait qu'elles aient une masse ah mais si la lumière elle-même constituée de photons ferait exactement l'affaire. Les photons sont électriquement neutres et ont une masse nulle. Or l'énergie d'un photon dépend de la fréquence de son onde électromagnétique associée. Plus elle est élevée plus le photon sera susceptible de réchauffer le plasma. Donc avec une fréquence suffisante et surtout bien choisie on pourra réchauffer le plasma comme on réchaufferait un plat au four à micro-ondes. Hum ça me rappelle quand je réchauffais mon risotto champignon au micro-ondes. Oui j'ai honte la seule fois de ma vie où je n'ai pas fini mon risotto. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Enfin bref. ITER utilisera des ondes radiofréquences autrement dit de la lumière invisible si vous me pardonnez l'expression pour chauffer de manière globale le plasma de l'extérieur avec des fréquences de l'ordre de 50 MHz grâce à deux cyclotrons. Des accélérateurs de particules en forme de spirale de 45 tonnes chacun. Aussi un autre système très différent produira quant à lui des micro-ondes à extrêmement haute fréquence de 170 GHz qui exciteront en premier lieu les électrons du plasma qui transmettront ensuite leur surplus d'énergie aux noyaux de deutérium et de tritium. Ces systèmes seront placés à quelques dizaines de mètres du Tokamak dans un énorme bâtiment à étage qui jouxte le bâtiment principal. Toutes ces techniques devraient permettre d'atteindre les 150 millions de degrés tant convoités. Certes, il va falloir attendre encore quelques années avant qu'ITER génère son premier plasma. Le chemin est encore long et ITER n'est finalement qu'une étape qui précède notamment le projet DEMO qui a pour but principal de générer de l'électricité dans quelques décennies. Mais ITER reste une étape gigantesque vers la maîtrise industrielle de la fusion avec ses millions d'ampères ses milliers de tonnes ses centaines de mètres cubes et ses multiples teslas générés par des aimants ajustés au millimètre près ITER et ses milliers de personnes impliquées associent le gigantisme à l'extrême précision dans un tourbillon étourdissant de technologies. Si le Soleil maîtrise automatiquement depuis des milliards d'années en utilisant les lois et les quatre interactions fondamentales de l'univers nous allons devoir nous en contenter de deux auxquelles j'ajouterai des milliers d'autres provenant des milliers de personnes qui depuis un siècle s'efforcent de transformer cette énergie de demain en énergie d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé jusqu'au bout merci pour votre énorme patience et votre soutien quel qu'il soit on est plus de 110 000 abonnés c'est complètement fou je me sens comme emporté par un champ poloïdal justement poussez vers le haut commentez faites moi vibrer mon petit coeur tout dur à la prochaine et d'ici là ne nous énervons pas il y a toujours moyen de s'expliquer à bientôt sur je mets la page explique